Donc voilà, pour faire le SF quiz, tu vas déjà dessus, tu lances dans ta page SF quiz. Ici tu as la possibilité de choisir directement le quiz qui t'intéresse, donc là je vois en créer un nouveau qui s'appelle l'émotion économique en FAS et BAC. Sinon tu fais ALL et tu les vois tous, donc là tu vois le premier, ID 1, ID 3, etc. Si tu veux en créer un nouveau, tu fais add quiz, on va commencer comme ça, on va faire nouveau quiz, on va faire quiz 3, voilà, la description, donc description de nouveau quiz, je fais add quiz, voilà, donc c'est le quiz 3, donc c'est l'ID 5, d'accord, et là tu vas commencer à ajouter des questions. Donc, tu vas faire ta première question, là, et là tu commences à donner tes réponses. Donc ça, tu choisis si elle est correcte, tu lui rajoutes d'autres questions, d'autres réponses parmi. Mettons les deux, ainsi de suite, autant de réponses que tu veux. Voilà. Maintenant, si tu veux avoir deux réponses correctes, tu coches, tu sélectionnes les deux correctes, d'accord, celles que tu veux. Voilà. Ensuite, tu vas rajouter une nouvelle question. Oui, en fait, c'est comme s'il l'avait enregistré. Donc là, tu fais add question, tu rajoutes une nouvelle question. Donc, on va faire question 2. Et là, on va dire que ta réponse, c'est un champ texte à remplir. Donc, c'est réponse. Voilà. On va dire que c'est la réponse correcte. Il y a une seule réponse, donc automatiquement, lui, il va comprendre que c'est un... S'il y a une seule réponse, c'est automatiquement un champ texte à remplir. Et du coup, là, dans ton quiz numéro 3, il t'a fait les trois, les deux questions qu'on a fait. Donc, pour publier ce quiz numéro 3, l'ID, c'est donc le 5. qui va aller sur ta page d'articles. Voilà. Et on va mettre le bon avis. On va mettre à nouveau. On va appuyer un clic. Donc, il a bien pris en compte l'ID du quiz, qui correspondait au quiz numéro 3. Donc, on va le lancer. Bon, alors là, les boutons ne sont pas encore changés. Donc, il met ta réponse. Là, en fait, on n'avait qu'une seule réponse. Donc, tu vois, on n'a pas le choix. On ne peut pas sélectionner plusieurs réponses. Et ma question 2, en fait, voilà. Comme je n'avais qu'un seul champ de réponses, c'est forcément un champ de texte à remplir. Voilà. Voilà.